Dans l'ombre du château de Wallingford, la faction de Mathilde, commandée par son fils Henry, prouva qu'elle avait toujours l'intention de combattre le roi Etienne. Ah, j'ai eu peur. Je ne sais pas si c'est ça. Donc allez, bonjour tout le monde, c'est Kevel pour une nouvelle rediffusion sur Kevel D.O.D. pour la suite de LGF Empire 4. Donc on va continuer la campagne de Normand tranquillement aujourd'hui. Donc voilà. Donc on est en 1216, donc on est presque à la fin de la campagne. Donc peut-être qu'on commencera de nouvelles campagnes, on verra. La campagne des Russes. Je crois que c'est les Russes en deuxième. Mais bon, on verra ça. Non, 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 non. Eh, on va jouer. Convié par les barons rebelles à envahir l'Angleterre, l'armée française du prince Louis lança un assaut sur le château de Douvres. Après avoir ouvert une brèche dans les défenses extérieures, les forces d'invasion s'attaquèrent au mur du château. Ok. Ok. Le commandant Hubert de Beurre rassembla ses hommes pour retenir les français et défendre le château. «ция de Beurre rassembler ses hommes, le château de 2021. Le château. La bise à l'invasion s'attaque peut-être ». C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors que la garnison du château contenait la première attaque des Français et se préparait à la suivante, une nouvelle force de résistance émergeait dans la campagne anglaise. Un archer habile et patriote fervent, connu sous le nom de Willikin of the Wild, rassembla une résistance pour s'opposer à l'invasion française. Déterminé à garder la couronne entre les mains du roi Jean, Willikin rallia tous les archers disponibles à la cause. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc là, l'objectif c'est de recruter des archers. Donc là, j'en ai quelques-uns des archers. C'est parti ! 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 Salut Tokita ! La bande d'archers de Willikin ne fit qu'une bouchée des renforts français. Mais si elle voulait soutenir la garnison de Douvres, la force d'embuscade de Willikin ne pouvait pas baisser sa garde. Allez on tue tout ça, on détruit ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oui détonné. On va essayer de les choper par l'autre côté eux. On a fait une erreur, on a dû les détourner dès le début en fait. Voilà c'est bon c'est rasé, on va par notre sens. On a dû détruire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 château, la garnison de Douvres repoussa les Français. Willikin ordonna à ses archers de recommencer à attaquer les renforts français. C'est parti. 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 C'est 4 à faire, ok Toi, tu viens là Là, on va en mettre là ou ici Mais ça doit être bon Toi, je vais te mettre ici Toi, là-bas Ah, ça va attaquer Les archers de Willikine avaient décimé les renforts français Les français ne se laissèrent toutefois pas découragés Et rassemblèrent toutes les troupes disponibles Pour lancer une nouvelle attaque sur le château J'ai tous été tué de ce côté-là, ok, impeccable Vous allez vous tous craver aussi Allez, voilà, l'attaque a été... Décimé On y en reviendra La garnison anglaise Timbon Refusant de laisser le château aux mains des envahisseurs français Willikine rallia ses archers Et continua à attaquer les troupes françaises affaiblies On est une petite équipe d'archers là-bord De toute façon, normalement, ça devrait être bon Si on revient à toi, ça devrait être bon là Je pense qu'on va aller monter plus haut Hop, on va venir là Qu'est-ce que c'est fifty mi- Bible Desени Unica De faire Des � hop ça c'est détruit donc il y a une nouvelle qui va arriver on va attendre un peu on va laisser là cette petite équipe là mais des moments minuscule les gens donc là on va attaquer ceux là on s'est allé dans un baccal tac on attaque là encore une équipe qui va partir voilà bon ça c'est bon il n'y a plus besoin de refaire des équipes là est-ce que ce n'est pas c'est bon c'est bon c'est bon on va aller rejoindre les autres de l'autre côté ah on a un qui est décédé mais c'est pas grave c'est vraiment méchant les français quand ils y pensent oh c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Donc on va aller tuer ça comme dev On rigole pas avec le baguette Hop ça dégage Allez il reste 3 minutes 43 à attendre On va aller prendre un risque Non on va prendre aucun risque Vous venez là On va aller prendre un risque mais non On va prendre aucun risque On va aller les mettre là et voilà Est-ce qu'il y a des autres ? Il y en a à réparer On va réparer ça Non 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 c'est la dernière attaque Donc là on répare les remparts C'est important pour la prochaine attaque C'est très important ça On va aller en arriver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non on va aller réparer ça Non on va aller réparer ça aussi Je sais même pas ce que c'est Néon Abyss Je connais pas donc Allez dans 25 secondes c'est la dernière attaque Encore une fois Je sais pas du tout ce que c'est Ce jeu que tu parles Ah j'ai jamais joué à Worms Donc quand même est réglé Allez ça va attaquer dans 2 secondes Normalement toute mon armée est prête Grâce aux efforts de la garnison anglaise Et aux attaques surprises de Willikin Douvres tenait encore bon Les anglais se préparèrent alors A repousser l'assaut final des français Ouais je sais mais j'ai jamais fait dieu Et j'ai jamais joué dessus donc euh Sous-titrage Société Radio-Canada Ah Ah Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ça fait beaucoup plus de dégâts là c'est bon on a réussi on a réussi enfin la ténacité des soldats d'hubert de beurre forçat le prince louis et les barons rebelles à lever le siège de d'eau et grâce aux efforts des courageux archers de willy king l'angleterre resta aux mains du roi jean bon allez victoire on a réussi on a réussi ça on va continuer sur la suite tranquillement ah bah c'est la dernière partie bientôt on continue c'est la fin de cette mission l'année qui avait précédé la défense de dour l'opposition du roi jean à la magna carta avait provoqué une rébellion en angleterre connu sous le nom de première guerre des barons dans toute l'angleterre des barons rompirent leur allégeance à la couronne et s'emparèrent de villes importantes notamment rochester voyant que son règne était menacé jean envoya ses troupes à rochester pour reprendre la ville et capturer les traîtres le siège de rochester alors c'est pas encore fini il ya encore on n'est pas en 1217 c'est l'année d'avant en fait on était en 1216 on est revenu en 1215 super c'est trop bien allez jouer les hommes du roi jean arrivèrent à la périphérie de rochester prêt à reprendre le château et à chasser les barons rebelles qui s'y trouvaient mais rochester est un redoutable forteresse qui protégeait la route de londres et les barons rebelles étaient prêts à donner leur vie pour la défendre avant de pouvoir espérer reprendre le château les hommes du roi jean devraient renforcer leur position en s'emparant du village de chatham méstas commande joues 6 méstres commande là les qui p p C'est parti ! Les forces royalistes s'emparèrent de Chatham et se préparèrent à mener un siège ardu. Le donjon de Rochester était protégé par d'épais murs de pierre. L'armée du roi allait avoir besoin d'armes de siège puissantes pour les transpercer. Il faut de la nourriture ! Et une lor ! Donc on va attendre un peu. Sous-titrage ST' 501 Il me faut 1601 nourriture et 1200 heures. Non, on a le temps ! Les forces du roi Jean furent attaquées par un groupe d'assauts rebelles, sortis du château. Les forces du riz ! Les forces du roi Jean furent attaquées par un groupe d'affaic curl du roi Jean furent attaquées par un groupe d'ambiance. Merde ! On a vraiment besoin dehors C'est un nouveau champ là-bas voilà oui nous recherons aussi impeccable pour finir le monument il me faut 1600 nourriture et 1200 r voilà C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc voilà ! Non, on est bien pour l'instant, on est tranquille ! Mon armée protège surtout là, le reste c'est bon, on ne peut pas passer par ailleurs, donc voilà ! Allez là, on est à 900 encore ! 945, 960, 975, on est bon ! Oh, ça va quand même assez vite l'or ! C'est parti ! Donc on va construire là, le palais ! On peut pas en faire autrement de toute façon ! Oh ouais ! Donc voilà ! C'est parti ! On dit direct, ça c'est une bonne chose ! En vrai ! Très bonne chose ! C'est parti 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 ! Allez, le bâtiment continue ! Allez, le bâtiment continue à se construire tranquillement ! Bon, ça va ! Oui, il reste là, tranquille à atteindre ! À se faire attaquer comme d'habitude ! Heureux, Tokita ! Bon, je crois que ça va pas tarder à réattaquer, là-bas ! Tenez dessus ! Ah ouais ! Merde ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est marrant quand même Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! 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 On va attendre la fin de la création des cavalliers et après ça va être bon. On va réattaquer. C'est parti ! 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 On est mal ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! !